Salam, salam, yes, chers amis iraniens, chers invités du monde entier, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en Iran et pas seulement ici à Villepinte, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent dans le monde entier. En tant que député français, avec mes collègues du comité parlementaire pour un Iran démocratique, nous sommes nombreux, au-delà de nos sensibilités, à défendre depuis de longues années la cause de la démocratie en Iran, des libertés fondamentales pour le peuple iranien. Oui, car c'est bien le peuple, le peuple d'Iran qui doit être notre préoccupation, lui qui souffre tant, depuis tant d'années. Nous sommes heureux, ici, de voir un tel rassemblement autour de la résistance pour saluer les sacrifices que vous avez connus. Oui, nous voulons votre émancipation, l'émancipation dans un grand pays, enfin libéré de la dictature religieuse. Le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, le monde reconnaît qu'il faut que les choses changent. Nous partageons vos inquiétudes, maintes fois exprimées par le président de la République, son ministre des Affaires étrangères. Oui, il y a bien un régime qui déstabilise la région. Ce régime, c'est le régime iranien. Et évidemment, le programme des missiles balistiques participe de cette déstabilisation. Votre pays a beaucoup bougé ces derniers temps. Il faut qu'il bouge encore. Vous avez notre soutien. Oui, tous ensemble, luttons pour un Iran libre. Un Iran libre dès demain. Make Iran great again.